... Pour introduire mon propos de ce matin, je partirai d'un récit que j'ai trouvé dans la tradition acidique. J'en suis sûr que vous connaissez tous, les jeunes, un membre de cette tradition acidique. Dites-moi, un rabbi célèbre ? Quel rabbi célèbre vous connaissez ? Rabbi Jacob appartient à la tradition acidique. C'est une tradition ancienne qui remonte au XVIIIe siècle. Cette histoire, je l'ai trouvée racontée par le rabbi Mandel de Kotsk. Kotsk, ça se trouve en Pologne, à l'est de la Pologne. Le rabbi, c'est un maître spirituel. Il pose une question toute simple à ses disciples. Où demeure Dieu ? Le premier disciple répond. Où demeure Dieu ? C'est très simple. Il demeure au ciel. Et là, le rabbi le regarde et lui dit, ta réponse est intéressante, mais ce n'est pas celle que j'attends. Un deuxième se lève et dit, moi, j'ai traversé la parole de Dieu. Je sais que la chékinah, c'est-à-dire la gloire de Dieu, je sais que la chékinah, c'est-à-dire la gloire de Dieu, a résidé au-dessus du temple de la tente de la rencontre, ensuite a été au-dessus du temple de Jérusalem, jusqu'à sa destruction. De nouveau, le rabbi dit, non, ce n'est pas la réponse que j'attends. Le troisième se lève et dit à son tour, moi aussi, j'ai traversé la Torah, le Talmud, je connais par cœur la parole de Dieu, j'ai en tête en particulier le psaume 72, qui nous dit que tout l'univers est rempli de sa gloire, Amen, Amen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu est partout. Alors là, le rabbi Mendel de Kotsk lui dit, tu as presque la bonne réponse. Oui, Dieu est partout, mais seulement là où on le fait entrer. Dieu est partout, mais seulement là où on le fait entrer. Et le rabbi de poursuivre, et toi, cher ami, cher disciple, est-ce que tu as permis à Dieu de rentrer dans ta vie ? Tu m'as dit que tu avais traversé la Torah, le Talmud, à 3, 4, 5 reprises, mais t'es-tu laissé traverser par la Torah ? Parce que c'est une chose de lire la parole de Dieu, de la traverser, mais c'en est une autre de se laisser traverser par la parole de Dieu pour nous laisser bouleverser par cette dernière ? Est-ce que nous-mêmes, vous les enfants, qui allez faire votre première des communions, vous vous êtes laissés traverser par la parole de Dieu, bouleversés ? Je vois votre sourire qui me laisse à penser que c'est le cas. Une parole magnifique, une parole belle. Parmi nos dix lépreux qui ont été purifiés, on en voit neuf, qui ne se sont pas laissés traverser par la parole de Dieu, par cette rencontre qu'ils ont faite. Ils doivent se dire, ces neuf lépreux, qu'ils ont eu un peu de chance, ils sont tombés sur un thaumaturge, vous savez ce que c'est qu'un thaumaturge ? C'est quelqu'un qui fait des choses étonnantes. Et donc ils se sont dit certainement, ces neuf lépreux, que Jésus était un guérisseur, un thaumaturge, comme il en existait un certain nombre au temps de Jésus, particulièrement puissant. Mais ils ne comprennent pas véritablement de quoi il s'agit. Alors ils vont respecter scrupuleusement ce que Jésus leur a dit, donc ils vont aller se présenter aux prêtres, pour faire constater leur guérison, mais ils n'iront pas plus loin. En fait, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Vous qui allez faire votre première des communions, je crois que c'est un bel enseignement. Trop souvent, nous allons communier, parfois par un peu, par automatisme, sans prendre conscience que c'est Jésus qui nous est donné. Donc il faut vraiment s'arrêter, contempler cette apostille qui est devenue le corps du Christ, pour pleinement le recevoir, pour ne pas faire comme les neuf lépreux. Et puis il y a ce dixième lépreux, qui est un samaritain, lui il a été bouleversé au cœur. Il sait que sa guérison veut dire plus que la guérison. Il sait que si Jésus l'a guéri, c'est que peut-être Dieu, de nouveau, demeure au milieu de son peuple. Et donc il est bouleversé au cœur, et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait retour à Jésus pour rendre grâce. Et nous ? Savons-nous rendre grâce au Seigneur ? Alors vous pourriez me dire que nous n'avons pas été guéris de la lèpre, nous n'avons pas fait une rencontre aussi exceptionnelle du Seigneur, aussi bouleversante au point de, voilà, nous étions malades, notre peau était abîmée par la maladie, rongée par la maladie, et elle se trouve comme une peau d'enfant, nous dit le texte. On n'a pas vécu cela. Certes, je vous l'accorde, mais en même temps, j'en suis sûr que nous tous, vous tous, les jeunes, vous avez certainement vécu un moment de grâce, un moment où vous avez senti la présence de Dieu au cours d'une célébration, visiblement pas au cours d'une homélie, parce que je vous vois, vous regardez autre chose, enfin vous êtes un petit peu parti, mais au moment d'un précis, voilà, une grande célébration, il y a des jeunes en Pologne, par exemple pour les JMJ, ou avant dans d'autres JMJ, un grand rassemblement diocésain, ou une confession, on sent véritablement cette présence de Dieu qui vient nous bouleverser, on sent qu'il est là. Moi j'ai eu l'occasion de vivre un beau moment, comme cela, c'était dimanche dernier, après la messe de 10h30 à Jeanne d'Arc, je suis allé célébrer une deuxième messe, tout de suite après, dans une famille autour de François. François vivait ses derniers instants, toute sa famille était à ses côtés, ses enfants, ses petits-enfants, et nous nous étions dans une toute petite pièce, François était dans son lit, et j'ai célébré la messe avec lui, et ce qui a été merveilleux, c'est de voir le sourire qui habitait son visage, du début jusqu'à la fin, il était présent, il avait beaucoup de mal à parler, mais voilà, il était porté par la vie éternelle, il était déjà finalement dans la vie éternelle, et c'est beau de voir comment cette joie qu'il habitait, s'est communiquée à toute sa famille, qui vivait un moment triste, la perte de quelqu'un qui leur était excessivement cher, mais néanmoins le sourire de François, la présence de Dieu véritablement au milieu de nous, quand je célébrais l'Eucharistie, fait que ça a été un moment de grâce, et ce qui fait que François a pu s'endormir tout doucement, et rejoindre le Seigneur au jour de la Saint François, c'est beau, et vraiment, il était déjà dans la vie éternelle, voyez, mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est vraiment ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est apprendre à s'arrêter quelques instants, pour faire comme le lépreux, pour apprendre à rendre grâce au Seigneur. Où est le Seigneur ? Il est là où on le fait entrer, et comment on fait entrer le Seigneur dans nos vies ? Eh bien, en s'arrêtant quelques instants, pour s'ouvrir à sa présence. Je disais tout à l'heure que nous n'avons pas été guéris de la lèpre, ou de quelques maladies par le Seigneur, mais qu'en sait-on ? Moi, je médite souvent cette belle phrase d'Ambroise Paré, le père de la chirurgie, du XVIe siècle, si je ne me trompe pas, Ambroise Paré aimait à dire, je pense, non pas comme le cogito de Descartes, mais je pense, notion de pansement, je pense, je soigne, et Dieu guérit. Moi, je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu fait beaucoup de miracles, mais il passe pour se faire par les mains expertes des médecins, des chirurgiens, mais c'est Dieu qui continue d'agir, de veiller, de nous guérir, donc apprendre à rendre grâce au Seigneur. Oui, le Seigneur continue de veiller sur nous, de nous faire grandir, de nous guérir, mais pour ce faire, il faut s'arrêter quelques instants pour être dans l'action de grâce. Et c'est merveilleux, quand on est dans l'action de grâce, quand on apprend à dire merci au Seigneur, on découvre trois choses. La première, ce que l'on découvre, c'est cette présence de Dieu. Voilà, je suis en train de vous parler, vous allez vivre un beau moment en famille, nous sommes en train de prier, si on s'arrête quelques instants, on dit, ben voilà, cette vie que j'ai, qui me permet de vous parler, eh bien, cette vie, elle vient d'un cadeau de Dieu. La bonne santé que nous avons, si nous avons la chance d'être en bonne santé, eh bien, c'est un cadeau du Seigneur qui nous est fait. Si on ne prend pas le temps de s'arrêter, on ne va pas savourer ce cadeau de la vie, ce cadeau de l'instant présent, cette joie d'être là, d'exister, cette joie d'être. Moi, j'aimais bien, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a une belle expression, on demande à une personne qu'on rencontre, comment vas-tu ? Et que répondent les Ivoiriens ? Ils disent, on est là. On est là. Et apprendre à savourer l'instant présent comme un cadeau que Dieu m'a fait. Et puis, si j'ai un cadeau qui m'est fait, si j'ai un don qui m'est fait, ça veut dire quoi ? Quand il y a un don, il y a quoi ? Il y a aussi un donateur. Donc, apprendre à être dans l'action de grâce et non pas dans la logique qui est celle de notre société qui nous dit que tout est dû, tout est normal. Si j'apprends à être dans l'action de grâce, je découvre ce donateur. Et je découvre donc la présence du Seigneur. Et puis, dernière chose, quand on vous offre un cadeau, Anna, ou Brune, ou vous tous, Alice, tous qui allez faire votre première des communions, qu'est-ce que vous faites généralement quand on vous offre un cadeau ? Vous vous précipitez pour déchirer le papier cadeau et vous êtes dans une joie, vous avez un sourire merveilleux. Et bien, quand on apprend à rentrer dans ce temps d'action de grâce, cela nous procure une joie, cette joie parfaite, cette joie qui vient de Dieu, cette joie qui vient du Seigneur. Donc, apprendre à rendre grâce. Et pour conclure, deux petites choses. Je voudrais vous laisser avec une belle remarque que faisait la petite Thérèse. Il y a un grand nombre de grandes figures dans l'Église qui sont des modèles de vie, eucharistiques pourrait-on dire, des vies d'action de grâce. Et la petite Thérèse, voilà ce qu'elle dit. « Ce qui attire le plus les grâces du bon Dieu, c'est la reconnaissance. Car si nous le remercions d'un bienfait, il est touché et s'empresse de nous en faire dix autres. » Je suis dans l'action de grâce, je dis merci au Seigneur. Et en disant merci au Seigneur, je dispose mon cœur, je l'agrandis, de telle sorte que Dieu se donne de manière encore plus belle, en abondance. Où est Dieu ? Il est là où on le fait entrer. Et vous voyez, quand le Seigneur veut entrer dans notre vie, il ne nous demande pas grand-chose. Regardez, dans la première lecture, nous avons trouvé Naaman le Syrien. Qu'est-ce que Élisée lui a dit ? Fais une seule chose. Rentre dans cette eau et tu seras guéri. Alors il s'attendait certainement à quelque chose de beaucoup plus compliqué. On lui dit, va te baigner dans cette eau du Jourdain. Lui, il vient de loin, où il est habitué à l'Euphrate, à des fleuves majestueux. Et on lui dit, jette-toi dans cette eau, dans cette marouille, et tu seras guéri. Et Naaman le Syrien a confiance, il le fait, et il est guéri. Nous allons célébrer l'Eucharistie. Le Christ va être là, au milieu de nous. Vous avez fait des hosties. Des hosties, c'est fait à partir de quoi ? Allez-y. De la farine et de l'eau. Ce n'est pas grand-chose. De la farine et de l'eau. Le travail de nos mains. Notre prière, quand nous faisons ces hosties, les sœurs font ces hosties, souvent, les hosties que nous utilisons à Jeanne d'Arc ont été faites par les mondiales dominicaines de Dax. Donc voilà, leur travail, leur prière, pas grand-chose, de la farine, de l'eau, du travail, de la prière, et le Christ est là, au milieu de nous. C'est extraordinaire. Alors, sachons être dans l'action grasse, sachons dire merci au Seigneur. J'avais une feuille que j'ai perdue. Je la retrouve. C'est juste, j'ai vu ça ce matin, ça m'a touché. En ce jour où vous allez faire votre première décommunion, c'est qu'en Grèce, dans la Grèce actuelle, il y a des mots qu'on entend souvent, c'est Eucharistopoli. Alors, je ne suis pas du tout bon en grec moderne, donc je ne sais pas comment ça se prononce. Eucharistopoli, ça veut dire quoi ? C'est un mot tout simple qui veut dire merci beaucoup. Vous voyez, l'Eucharistie nous invite à dire merci, merci au Seigneur, on ouvre notre cœur et il se donne à nous. Où est Dieu ? Il est là où nous le laissons entrer. Alors, laissons-le entrer dans notre cœur. Amen.